Je suis Romy Bischoff, je suis clarinettiste, clarinette solo à l'Orchestre de Picardie. Je suis rentrée en janvier 2016 à l'Orchestre. J'ai fait mes études au Conservatoire de Toulon, et puis après je suis partie faire mes études à Paris, au Conservatoire de Paris. C'est des concours successifs et j'ai eu un premier poste à Paris avant d'intégrer l'Orchestre de Picardie. Tout simplement, ma maman m'a inscrite à la musique quand j'étais jeune, j'avais 7 ans, mais j'aimais bien le son de l'instrument. Clarinette, c'est un instrument à vent, puisque je souffle dedans. C'est un instrument de la famille des bois, parce qu'il est en bois. Et il se compose de plusieurs parties, mais surtout la partie la plus importante, c'est l'anche, qui est une ange simple. Contrairement au bois qui possède une ange double, je vais jouer un extrait de La Force du Destin de Verdi. Emmanuel Kant disait que la musique, c'est la langue des émotions. Et étant petite, j'étais très, très timide. Et c'est une des raisons que ma maman m'a inscrite à la musique. Donc ce tableau s'appelle « Les deux yans à étape » de Francis Tadegrin. C'est un peintre picard qui vient de Péronne. En fait, ce tableau m'a inspirée, parce que le titre « Les deux yans », ça évoque un pêcheur qui est mort en mer et qui retourne sur le rivage où sa famille l'attend. Donc sa famille est en peine, en douleur. Et ça fait un peu écho à une partie de notre programme, qui était « Les légies de forêt ». Les légies, en fait, c'est un poème lyrique qui exprime une plainte mélancolique et des sentiments douloureux. Donc je trouvais que ce tableau faisait assez bien écho à cette partie de notre programme que nous avons jouée aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...